Regardez, elle subit les questions d'Apolline de Malherbe, elle essaie de se contenir. Mais regardez dès qu'elle va attendre la voix de Jean-Philippe Tanguy. – Information, mais vous ne voulez tout de même pas... Je ne connais pas l'étendue de la circonscription et les cas particuliers. – Ici, c'est sûr. – Ce que je vous dis... – Jean-Philippe Tanguy ! – Jean-Philippe Tanguy ! – On fera tout pour que vous ne soyez pas en mesure de gouverner dans une semaine. – Vous l'avez vu ? Apolline de Malherbe, sentez le coup venir déjà. – Vous voyez ? Apolline de Malherbe ne voulait pas que l'intervention de Jean-Philippe Tanguy la fasse retourner vers ce qu'elle a dit au début, qui n'était pas une voix au RN. Apolline de Malherbe voulait qu'elle rentre dans le rang, elle rentre dans la soupe et qu'elle dise que pas une voix au RN et pas une voix à la France Insoumise ou pas une voix au Front Populaire. – Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'ex-membre du parti d'Emmanuel Macron, Précia Tevenon, qui a retrouvé ses convictions de Françaises le soir des résultats des élections législatives. Et avant ça, elle faisait de la politique politicienne, elle n'était pas alignée avec ses convictions. Donc voici une première intervention de la demoiselle après qu'Emmanuel Macron ait annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. – Déjà d'une, je pense que l'enjeu que nous avons, c'est effectivement, je pourrais vous parler de la France Insoumise, – C'est ce que vous apprêtiez à faire, j'imagine. – Mais comme du Rassemblement national, pardonnez-moi, vous savez, sur ça, il n'y a pas de jaloux entre les deux. Que ce soit la LFI ou le Rassemblement national, ils sont main dans la main sur ce sujet, main dans la main. Et les faits d'actualité aujourd'hui l'ont rappelé. Et ce n'est pas une erreur, la personne qui a été investie avec ses propos antisémites aujourd'hui au Rassemblement national et que Jordan Bardella voulait faire siéger à l'Assemblée nationale à partir du 8 juillet, avait déjà été investie en 2022. Donc je pense que c'est important de le rappeler aussi. – Cette candidature-là a été retirée. – Oui, mais elle avait été quand même soutenue dès 2022, c'est un militant actif. C'est bon, stop, je ne vois pas pourquoi d'un côté, on devrait pointer du doigt en permanence, et c'est très bien, et condamner, et de l'autre côté, trouver des excuses. Non, l'antisémitisme doit être condamné de part et d'autre. Déjà d'une, je pense que l'enjeu que nous avons, c'est effectivement, je pourrais vous dire. Donc ce tweet est daté le 19 juin, et je suppose que c'était le 19 juin sur BFM TV. Ici, elle vient faire de la politique politicienne, elle vient jouer le jeu de Macron. Et c'est eux qui ont contribué à rendre flou ce qui va se passer au second tour. Sur mes vidéos, je vois les gens intervenir, qui maintenant veulent me faire passer, soi-disant pour quelqu'un qui serait contre le RN, ou quelqu'un qui aurait dit que tous les électeurs du RN sont des racistes, alors que j'ai dit que non. Je peux comprendre les autres électeurs de RN qui votent RN pour d'autres raisons, mais je sais aussi que la majorité des racistes de France votent pour le RN. Mais bon, ces gens-là préfèrent se focaliser sur mes erreurs de grammaire ou de syntaxe plutôt que de comprendre ou faire semblant de ne pas comprendre. Ou alors ils n'ont pas l'intelligence de juste comprendre les choses dans leur globalité et qu'ils sont en train de rentrer dans ce qui est en train de tuer la France, se focaliser sur les fautes de français plutôt que de voir la vie d'ensemble. Mais bon, ça c'est leur problème. Moi, je continue à faire mes vidéos. Ici, on a une personne qui jouait le jeu de Macron, qui mettait les deux extrêmes dos à dos pour essayer de se faire la deuxième place. Parce que ça, c'était la stratégie de Macron durant ses sept ans à la tête de la présidence française. Il n'a jamais gouverné avec ambition de contenter les Français. Il a toujours gouverné avec ambition d'être le seul rempart au RN. Et donc aujourd'hui, jusqu'à ce moment-là, cette dame avait oublié ses convictions. Elle avait oublié qu'elle était une Française ici des minorités. Et elle avait embrassé le fait de mettre dos à dos les deux extrêmes et le fait de mettre en avant l'antisémitisme de LFI. Jusqu'à là, le plan fonctionnait. Jusqu'au soir des résultats où ils se sont rendus compte que les macronistes ne sont plus en deuxième position. Et que le RN, avec ce qu'ils avaient dit sur les bines nationaux, avec ce qu'ils avaient prévu en politique migratoire, avec le fait qu'ils avaient libéré la parole raciste en France, eh bien, sont revenus à la réalité et ont commencé à appeler à faire barrage au RN. Et donc, voici sa réaction. Le soir des élections, elle était sur le plateau de BFM TV. Moi, j'ai regardé l'intervention qu'elle va faire en sa totalité. Et il est impossible. J'ai cherché, déjà, ça fait une heure que je cherche, de retrouver la totalité de son intervention. Parce qu'elle finit par dire que, voilà, elle est contre le RN, avec le RN perdre, parce que les paroles de Jordan Bardella l'ont mis à une place où on l'a considérée comme une Française de seconde zone. Comme si elle n'était pas une Française comme les autres Français. Et cette partie-là où elle dit ça a été effacée de toutes les choses qui sont restées de BFM TV à la télé. J'ai regardé sur Twitter, j'ai regardé sur YouTube, j'ai regardé sur Dailymotion. Impossible de retrouver la suite de ce qui s'est passé dans cet extrait. Parce que dans cet extrait, on va arrêter juste au moment où elle dit qu'elle va faire barrage au RN. Mais on ne dit pas la cause de pourquoi elle dit qu'elle va faire barrage au RN. Certainement parce que ça rappelle la chose majeure qui va faire perdre le RN. Dire encore qu'on est contre l'insécurité, ça passe. Dire encore qu'on est contre l'immigration incontrôlée, ça passe. Dire qu'il existe des Français A et des Français B, ça, ça ne passe pas. À l'instant, vous nous disiez, Alain Duhamel, qu'il y avait une forme d'ambiguïté du côté de Jean-Luc Mélenchon, mais également de la majorité sortante. Prisca Thévenot, vous nous rejoignez. Vous êtes toujours officiellement, au moment où on se parle, porte-parole du gouvernement, gouvernement sortant. Il n'y a plus de doute désormais ? Je pense qu'il ne doit pas y avoir de doute sur notre capacité à continuer à faire barrage au RN. Je le dis ici de façon très claire, aucune voix. Aucune voix pour le RN qui, effectivement, au soir de ce premier tour, avec les estimations que nous avons à date, est en passe d'avoir une majorité absolue et de gouverner le pays d'ici une petite semaine. Est-ce que vous ajoutez, comme Édouard Philippe à l'instant, il a immédiatement dit « Aucune voix pour le RN ni pour la France insoumise ». Il a renvoyé les deux totalement dos à dos. Ce que j'appelle aujourd'hui à faire, c'est que nous avons une nouvelle campagne qui commence, qui s'annonce. Nous avons jusqu'à mardi pour déposer nos candidatures pour le second tour. Et nous devons être dans cette capacité à construire une coalition avec des Républicains, celles et ceux qui respectent les valeurs de notre République et qui l'ont toujours fait au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Mais pardon, il y a quand même des cas très pratiques. Je parlais tout à l'heure à Aurore Berger de la question de ce qu'il pourrait se passer dans la Somme. Dans la Somme, la circonscription de François Ruffin, c'est un cas pratique. Le RN est très largement en tête, autour de 45% des voix. François Ruffin arrive second, mais loin derrière, autour de 27% des voix. Et votre candidat arrive en troisième position, autour de 23% des voix. Voilà un cas très pratique. Est-ce que vous vous désisterez ou est-ce que vous appelez votre candidat sur place à se désister pour faire élire François Ruffin et non le candidat du Rassemblement national ? Je regardais mon téléphone pour voir l'heure, en fait. Il est 20h51. Je pense que l'ensemble des dépouillements ne sont pas terminés, notamment au regard de la participation qui est celle qu'on nous connaît. François Ruffin dit lui-même à l'instant qu'il sera au second tour. Très bien. Ça veut dire que vous êtes potentiellement troisième ? Je pense encore une fois qu'il faut qu'on regarde au cas par cas ce qui va se passer. Mais typiquement, c'est un cas par cas. Et François Ruffin précise à l'instant qu'il est deuxième. Vous êtes donc troisième. Voilà un cas précis. Il vient d'annoncer à l'agence France-Presse. C'est lui qui annonce les résultats de l'ensemble de sa circonscription à l'agence France-Presse. J'imagine qu'il est plutôt bien informé. Non, mais je le redis encore une fois et il n'y a pas de... Donc là, vous avez l'information, mais vous ne voulez tout de même pas vous... Je ne connais pas l'étendue de la circonscription et les cas particuliers. Ce que je vous dis, ce que je vous dis... Jean-Philippe Tanguy. Soyez très clairs, on fera tout pour vous battre. On fera tout pour que vous ne soyez pas en mesure de gouverner dans une semaine. Donc ici, vous avez vu la réaction presque épidermique de Prisciatevno dès qu'il a attendu Jean-Philippe Tanguy ouvrir la bouche. Mais comme vous voyez dans cette séquence, chacun a son agenda. Quand on est en train de lui parler, ils ont déjà diffusé la nouvelle comme quoi Macron a dit pas une voix au Rassemblement national. D'accord ? Macron, il n'a pas mis les extrêmes doigt d'eau. Macron a rejoint le camp qui sont contre le RN. Mais, comme vous le verrez, la pro-sioniste Aurore Berger avait décidé que, elle, pour elle, elle veut être contre le RN, mais si, en face du RN, il y a quelqu'un qui n'est pas antisémite selon elle. Et donc, elle est quasiment, elle, contre le RN, mais aussi contre LFI. Ici, vous voyez, Apolline de Malherbe, c'est ça. Il y a l'autre là, Edouard Philippe, qui, lui, a décidé de ne pas suivre Macron. Donc, on voit déjà la cause, ça commence à se déchirer. Edouard Philippe a décidé de lâcher Macron et a décidé de nier ni RN, ni le Front populaire. Parce que lui, il associe les deux au même niveau. Lui, il n'appelle même pas qu'on fasse la différence. Lui, pour lui, les deux, c'est le même niveau. Donc, vous savez déjà de quel côté il penche. Et, elle, elle vient, elle commence par dire, pas vote au RN. Mais, Apolline de Malherbe, elle, elle a aussi son agenda. Et nous connaissons l'agenda d'Apolline de Malherbe. Et donc, elle fait exprès de revenir sur la question et de lui présenter non pas la position de son chef, qui serait Emmanuel Macron, ou de son leader, qui serait Emmanuel Macron, mais de quelqu'un qui est à la retraite politique ou qui est à son parti, mais qui n'est pas son parti à elle. « Horizon, Edouard Philippe ». Comme si Edouard Philippe faisait partie d'ensemble. Et là, on commence à lui pousser à bout. Mais, vous, vous ne remettez pas en dos les deux extrêmes. Vous voyez, on commence à lui pousser à bout. Pour lui faire rejoindre les camps de ceux qui sont contre l'extrême droite, mais aussi qui sont contre, elle, les filles, les antisémites. Important, ici, n'oubliez pas, dans cette élection, comme vous le verrez tout au long du truc, certes, Jordan Bardella, sa bêtise et ses bourdes sur le fait d'avoir voulu différencier les Français, va le poursuivre jusqu'au bout. Mais, les prosionistes gardent le cap. Il ne faut pas oublier qu'il y a des antisémites. C'est le cas d'Apolline de Malherbe, c'est le cas d'Anouna, c'est le cas d'Aurore Berger, c'est le cas de tous ceux que l'on juge prosionistes. Il ne faut pas oublier l'antisémitisme que des gens qu'ils ont choisis, pas des gens qui ont été condamnés, des gens qu'ils ont choisis comme antisémites. Et on va la pousser à bout. Et regardez bien, elle essaye de jouer le jeu jusqu'au moment où Jean-Philippe Tanguy ouvre sa bouche. Et vous pouvez le voir tout de suite. Elle lève les yeux vers Jean-Philippe Tanguy. On va essayer de regarder encore la séquence. Regardez. Elle subit les questions d'Apolline de Malherbe. Elle essaye de se contenir. Mais regardez dès qu'elle va attendre la voix de Jean-Philippe Tanguy. Il vient de l'annoncer à l'agence France-Presse. C'est lui qui annonce les résultats de l'ensemble de sa circonscription à l'agence France-Presse. J'imagine qu'il est plutôt bien. Je le redis encore une fois. Et il n'y a pas de... Donc là, vous avez l'information, mais vous ne voulez tout de même pas vous... Je ne connais pas l'étendue de la circonscription et les cas particuliers. Ce que je vous dis... Jean-Philippe Tanguy. Soyez très clairs. Jean-Philippe Tanguy. On fera tout pour vous battre. On fera tout pour que vous ne soyez pas en mesure de gouverner dans une semaine. Vous avez vu ? Apolline de Malherme sentait le coup venir déjà. Vous voyez ? Apolline de Malherme ne voulait pas que l'intervention de Jean-Philippe Tanguy la fasse retourner vers ce qu'elle a dit au début qui était pas une voix au RN. Apolline de Malherme voulait qu'elle rentre dans le rang, elle rentre dans la soupe et qu'elle dise que pas une voix au RN et pas une voix à la France insoumise ou pas une voix au Front populaire. Et elle savait que si jamais Jean-Philippe Tanguy ouvrait sa bouche, ça allait créer une réaction épidermique. Comme dans la séquence que le BFM TV a décidé de ne pas montrer, c'est là où elle, elle rappelle qu'en tant que française issue des minorités, le RN l'a fait sentir moins française que tous les autres partis. Encore moins que la France insoumise ou que le Front populaire. Si vous regardez bien, dans les séquences qui ont passé ce moment des résultats, beaucoup de moments où on reproche ce fait-là au RN ont été gommés de la plupart des extraits qui ressortent. Tout ce que les gens ont retenu, c'est ce qu'elle a dit à la fin. Qu'ils vont tout faire pour que le RN se fasse battre. Mais la cause, on ne le dit pas. Et moi, je voulais m'attarder sur son cas à elle parce que c'est le cas de beaucoup de Français. Beaucoup de Français vivent les mêmes galères que la majorité des Français. Si la majorité des Français se prennent de l'insécurité, se plaignent de la vie chère, se plaignent qu'ils ne reconnaissent pas leur pays, c'est indépendamment de leur couleur de peau. Même moi-même, je vous le dis, que quand je vais à Noisy, maintenant, je ne reconnais plus la France dans laquelle j'ai grandi. Parce que dans la France dans laquelle j'ai grandi, certes, on était des minorités, mais on voyait des Blancs, on voyait des Daniels, on voyait tout le monde, on voyait des Jean-François. Même à l'école, les surveillants voyaient des Jean-François, des Jean-Philippe. Désormais, tu ne vois presque plus ces gens dans leur banlieue. Et donc, ce n'est pas la France dans laquelle moi j'ai grandi quand j'étais petit. C'est une autre France. Mais moi, je le reconnais. Et donc, le fait d'avoir fait ça là, cette distinction là, les médias essaient de gommer ça. Le RN a fait cette distinction là. Le fait d'avoir fait son tir à des Français qui n'étaient pas Français comme les autres. Et vous voyez que maintenant, les politiciennes d'ensemble qui étaient avec Emmanuel Macron ont joué au jeu de faire peur à la somme de Français en se présentant comme le rempart contre les deux extrêmes. Et c'est pour cela qu'ils voulaient être à tout prix sûr, être eux, considérés comme le rempart aux deux extrêmes. Et donc, ils diabolisaient et le RN dont tu le savais, l'antisémitisme et le racisme est avéré. Ils essayaient de mettre sur le même plan la gauche ou l'extrême gauche pour paraître comme les seuls remparts républicains possibles. Et maintenant qu'ils ont échoué et qu'ils ont vu ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont créé, ce qu'ils ont mis les deux extrêmes devant eux et que maintenant ça soit soit des racistes et des antisémites avérés au pouvoir, soit des anticapitalistes avérés au pouvoir, maintenant, ils ont pris conscience que vaut mieux peut-être un parti qui essaye de taxer les riches et de le faire et de le faire pour la majorité de tous les français ou au nom de tous les français qu'un parti qui va s'occuper de diviser la France entre ce qu'eux, ils jugent comme français et ce qu'eux, ils ne jugent comme pas français. Alors, je ne parle même pas des émigrés. Malheureusement, c'est qu'elle est devenue la France. J'avais déjà fait une vidéo où je vous avais dit que voilà, les français ont fait une énorme erreur et tout ça, c'est à cause du wokisme de la gauche, à cause du wokisme de la gauche qui a voulu saper toutes les valeurs traditionnelles de ce pays, le mérite, le courage, l'expérience, la sagesse, tout ça, on a voulu jeter tout ça pour toutes ces valeurs modernes qui sont venues saper les fondements même, le fondement même du mérite. Parce que pour accéder au poste de dirigeant d'un pays, au poste de père de la nation, pour prendre le destin de millions de gens entre tes mains, il faut quand même un minimum d'expérience, il faut quand même un minimum de vécu, il faut quand même un minimum de responsabilité. Tu ne peux pas ne pas avoir été père, ne pas avoir été oncle, ne pas avoir été chef de famille et du jour au lendemain vouloir t'occuper non pas même pas de la vie de ta famille, mais de la vie de des millions de Français. Et je n'ai pas compris comment on a réussi à faire rentrer ça dans la tête de Français. Et ça, c'est en grande partie la faute de la gauche. Et c'est pour cela, moi, je ne suis pas de gauche. Et c'est pour cela, les gens comme elle se rendent compte aujourd'hui de la bêtise dans laquelle ils ont mené la France. c'est qu'en sapant les valeurs traditionnelles de ce pays, vous avez ouvert la voie aux gens qui veulent repartir vers l'extrême droite et aux gens qui vont partir vers l'extrême gauche. Et donc, il est temps que les gens de droite puissent retrouver leur base, retrouver l'équilibre de leurs valeurs et proposer quelque chose de rassurant et de méritant pour la majorité des Français. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace.